Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session de journal sur la chaîne des références. Mais avant toute chose, prenons les sommaires. Matata Pognon retire sa confiance à Bahatulukwebo en tant que président du Sénan. Les leaders des LGD l'acquissent de tout faire pour l'empêcher de compétir aux élections de décembre 2023. Malgré ça, il dit rester dans la course électorale. A l'occasion de la journée internationale des réfugiés, la ministre de la Justice, les HCR et le ministère des Juifs, Familles et Enfants s'accordent qu'il faut faire taire les armes pour aider les réfugiés et les déplacés internes. Rébonsoir, ouvrons cette édition du journal par l'audience du président de la République. Accordé à Madame Victoria Kouaka, mardi 20 juin 2023, la cité de l'Union africaine. Cette dame est vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral. La mission officielle en République démocratique du Congo. Au reportage avec nos amis de la presse présidentielle. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Austral est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi en début d'après-midi à la cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kouaka a échangé avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté du partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté des moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virongas et du président du parc de la Gare en bas avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques recurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Aujourd'hui, les groupes armés Maïmaï essentiellement mènent une guerre, non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrales électriques que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Et comme annoncé dans les sommaires, les sénateurs et anciens premiers ministres Augustin Matatapogno ont déposé ce mercredi 21 juin 2023 une plainte à l'encontre de Baïtul Kwebo, son président de la Chambre parlementaire. Il dit retirer sa confiance en chef du corps du Sénat qui l'a acquise de tout faire pour l'empêcher de compétir aux élections prévus en décembre 2023 comme candidat président de la République. Naturellement, il a donné son avis au sujet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Reportage Eric Izami. L'affaire Bukanga Lonzo évoque toujours la personne du sénateur Matatapogno Mapon. Que dit-il à des millions de Congolais qui pensent que cet ancien premier ministre congolais s'est expliqué partout mais sauf devant la justice ? Il y a eu un contrat PPP, partenariat public-privé, entre le gouvernement et la compagnie African Commodities pour la gestion de ce projet. Donc, ce projet n'était pas géré par le premier ministre. Ce projet n'était pas géré par le ministre de l'Agriculture. Ce projet n'était pas géré par le ministre des Finances. Ce projet a été géré par une entreprise qui s'appelle African Commodities. Et le rapport de l'UGF indique clairement que tous les fonds ont été virés auprès de cette entreprise. Donc, il n'y a aucun dollar qui a été versé à la primature. Le patron de cette entreprise, African Commodities, écrit pour dire « Je n'ai jamais remis un dollar à M. Matata, ni à un membre de sa famille, ni à une entreprise proche de lui. » L'élu de la province de Maniema estime qu'il ne va pas se retirer de la course électorale, au contraire. La déclaration de Fayoulou, oui. La déclaration de Fayoulou, bon, ça, ça engage M. Fayoulou. Les LGD restent dans le processus électoral. Les LGD vont continuer à dénoncer les chaos électoraux préparés par la CENI. va continuer à dénoncer la non-inclusivité de la CENI. Va continuer à dénoncer les agissements de la Cour constitutionnelle. Les LGD vont continuer à dénoncer le fichier électoral qui est non conforme aux attentes de la population et qui ne répond pas aux critères. pour s'engager. Et parlons à présent de la présentation officielle du régourgment politique Alliance Bloc 50 que dirige Julien Impaloukou, ministre national de l'industrie. C'est mercredi 21 juin 2023 à Béatrice Hôtel. Nous sommes là dans la commune Lagombe AB50 et créée pour soutenir le chef de l'État congolais. Félix-Antoine Hachisekedi Afrika Moujina revient ici à force de taille. Alliance Bloc 50 c'est le nouveau-né du regroupement politique en République démocratique du Congo. Cette alliance dirigée par Julien Impaloukou est créée à l'approche des élections et présentée officiellement ce mercredi 21 juin 2023 à Béatrice Hôtel à Gombé pour soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Siseke de Chilombo et lui donner une majorité confortable aux élections de décembre 2023. Cette alliance ici qui a été créée autour des idéaux de paix des idéaux de développement a pour socle le développement de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui nous avons voulu montrer à la face du monde qu'il existe des hommes et des femmes qui sont constitués en union pour devoir porter les valeurs qui permettront à cette République de sortir finalement et définitivement de son isolement de son immobilisme depuis longtemps. Voilà pourquoi nous sommes errés de devoir faire la présentation de ces regroupements d'abord à la population congolaise mais aussi de présenter toutes ces femmes tous ces hommes pétris au pragmatisme toutes ces femmes tous ces hommes pétris à l'esprit nouveau toutes ces femmes toutes ces hommes qui sont déterminés engagés à soutenir la candidature du président Félix Antoine Tissékeli Une occasion pour les secrétaires générales de l'alliance Bloc 50 Henri Tokabim Bakila de rappeler la mission primordiale de ces regroupements politiques. Nous allons demander aux Kinois et à vous tous qui êtes à l'équateur à la Tchopoïpa à travers le territoire national notre premier objectif est d'accorder le deuxième mandat à Félix Antoine Tissékeli et deuxièmement nous militons pour lui accorder une majorité confortante au niveau du Parlement Il faut rappeler même que dans les regroupements AB50 l'on peut également compter les hommes et femmes braves de la République démocratique du Congo tels que Madame Serafine Kiloubou Messieurs Godempoï Henri Tokabim Bakila Jacques Kapama Thierry Moulumba Donatien Balikilaï et Berkish Shiri Mouami ainsi que le membre et cadre de leurs différents partis Et partons à présent dans la province de l'Itourie où l'arrivée de Matata Pogno à Bounia a provoqué la colère des Itouriens Les constats étaient faits le lundi dans les états-majors des partis politiques car selon eux pendant son règne comme ancien premier ministre Augustin Matata Pogno n'a réussi à stabiliser la situation sécuritaire dans cette partie du pays Reportage Jénieur Sélémane Au lendemain de la visite de l'ancien premier ministre Matata Pogno au chef lié de l'Itourie des réactions fils de partout après une frange de la population Cela indice le tour des partis politiques et membres des communautés de l'Itourie d'analyser la présence de l'homme en cravate rouge dans cette partie du pays L'Itourie retient une gestion malheureuse Pourquoi malheureuse ? Parce que sous son règne il n'a pas réussi à booster le développement dans la province de l'Itourie Il n'a pas réussi à rétablir la paix dans la province de l'Itourie C'est aujourd'hui pendant qu'il n'est pas à la commande des choses C'est aujourd'hui pendant qu'il n'est pas à la gestion des choses qu'il peut donner un ouf de soulagement pour la population de l'Itourie Je dirais tout simplement que c'est une moquerie qu'il est venu faire dans la province de l'Itourie Si j'ai retenu quelque chose de lui à travers ses actions à Maniema Il a fait pas mal de choses D'abord il y a une université mapon Il a asphalté pas mal d'avenues Il a aussi construit un stade de football Maintenant si je retourne mon esprit ici chez nous en l'Itourie Je ne vois vraiment pas ce qui peut être cité ou montrer que voilà ça c'est le passé de Matata Pogno en l'Itourie quand il fut premier ministre de ce pays Lui il était premier ministre de ce pays mais depuis qu'il a accédé à ses postes à ses pouvoirs il n'a jamais foulé le sol de l'Itourie et aujourd'hui je suis vu comme tout le monde qu'il est candidat à l'élection présidentielle de décembre 2020 C'est ce qui justifie son arrivée ici Est-ce qu'il vient juste chercher des voix chercher l'électorat en province de l'Itourie Pourquoi pas quand il était premier ministre Pourquoi il n'est pas qu'il est arrivé Alors que les jeunes ne se laissent plus L'air n'est plus à cela Nous voulons tous nous ranger du rôle chef de l'État pour que notre République démocratique du Congo puisse retrouver sa place retrouver la paix Rappelons que c'est depuis ce dimanche que le président national du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement séjourne au chef lié de l'Itourie sous l'état de siège où les autorités politico-militaires à la tête le chef de l'État Félix Antoine c'est que le Chulombo fait tout à fond pour la restauration de la paix et le développement de la province en général en particulier la ville de Bounia contrairement aux années précédentes avant l'arrivée des officiers militaires et policiers aux commandes qui créent du jour au jour l'espoir et le bien-être de la population itourienne Et les services de défense et sécurité ont arrêté dimanche dernier à Mwangabualou aux communes rurales situées à 80 kilomètres de Bounia en RLC un officier chargé des liaisons entre la milice Zahir et les touristes M23 en provenance des plus tôt et présenté lundi au gouverneur militaire lieutenant général Nubouyankachama M. Kambal et Kassaï-Fostan avec ses effets militaires a été arrêté alors qu'il revenait de plus tôt en direction des Mungualou pour éventuellement moraliser la milice Zahir et ses alliés dans les buts d'en délire encore une fois de plus les Ituriens devant la presse et membres du comité provincial de sécurité cet officier des liaisons a cité la chaîne des commandements actuelles dans les camps de la milice Zahiroise avec un temps ferme plan de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national le gouverneur des lituries et commandant des opérations le lieutenant général Nubouyankachama Djoni a implémenté les forces armées de la république démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission je pense il doit être quelqu'un chargé de morale et tout il a eu pour mission d'aller déposer vous voyez ces tenues là cette tenue parmi ces tenues il y a celle là cette tenue c'est une tenue que vous avez vu à Goma que le M23 mettait et vous savez pourquoi ils ont mis ça l'autorité provinciale a mis en garde tout ce qui complote actuellement pour attaquer la ville des Bounia nous avons toutes les informations venez allez vous allez encore attaquer Bounia venez arriver à Bounia parce que vous pensez que vous êtes fort et là je parle à toute la population toutes les communautés itouriennes je vous prends en témoin encore aujourd'hui parce que le jour où ça va arriver le jour où ces gens là vont oser je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires vous savez au massacre ou ceci ou cela là vous êtes en train d'être prévenus pour l'heure tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés nous sommes en train de documenter acte par acte tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués lors de la présentation de cet officier des liaisons entre les terroristes et la milice Zahira quelques Itouriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'à les frapper cette population longtemps meurtrie d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Itourie avec en leur tête le lieutenant-general Bouéanka Chama Djoni et sous le partenage du président de la république Félix Antoine à Tchisekedi les ministres la communication et les médias le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a pris part à une conférence internationale sur les violences basées sur le genre mardi 20 juin 2023 ici dans la capitale congolaise Julia Kamouni De la communication et médias Patrick Mouyaya a pris part mardi 20 juin 2023 à une conférence internationale sur les violences basées sur le genre placée sous les hauts patronages du président de la république Félix Antoine à Tchisekedi en sa qualité de porte-parole du gouvernement les ministres revenus sur l'implication du gouvernement dans la lutte contre les violences basées sur le genre car la violation n'est nullement acceptable surtout pas celle qui est basée sur le genre le gouvernement est déterminé avec le président de la république à s'assurer que l'homme comme la femme contribue au quotidien au travail de la reconstruction du pays dans les cadres de l'implication du ministère de la communication et médias sur la question genre il faut signaler que le ministre Mouyaya a lancé la deuxième édition du prix des médias Henriette Ecke 2023 en collaboration avec l'UNFP ces concours sont ouverts à tous les journalistes pour améliorer la qualité de production journalistique sur les violences basées sur le genre renforcer la sensibilisation et les plaidoyer sur la prévention de la violence sous toutes ses formes au sujet de la masculinité positive il sous-entend que les hommes ont une responsabilité de par leurs attitudes leurs paroles et traditions sur ce que devient la jeune fille la femme et la maman le ministère de la justice est celui du genre famille et enfants en collaboration avec le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR ont organisé ce mercredi 21 juin en 2023 une cérémonie dans les cadres de la célébration de la journée mondiale du réfugié les discussions ont tourné autour de la lutte contre les violences basées sur les genres reportage Sylvie Fortuné Mboula et Patti Mbouzi depuis l'hôtel Pullman ici à Kinshasa De l'espoir loin de Chussois est le thème rétenu cette année pour la célébration de la journée mondiale du réfugié au cours d'une cérémonie organisée au Pullman Hotel ce mercredi 21 juin la ministre d'Etat ministre de la justice la ministre du genre famille et enfants la représentante du HCR en RDC ont réfléchi sur la situation du réfugié en RDC et un fléau dont ils font face les violences basées sur le genre Angèle dit congoué du HCR a affirmé que la RDC accueille plus de 520 000 réfugiés de pays voisins plus d'un million de Congolais ont cherché réfuges au-delà de ses frontières des plus 6,3 millions des personnes sont déplacées à l'intérieur du Congo plusieurs réfugiés sont victimes de violences basées sur le genre Madame Catherine Fora ministre de la culture et présentante de sa collègue du genre a reconnu que les violences basées sur le genre constituent un phénomène un fléau structurel et conjoncturel d'où il faut sécuriser les réfugiés et mettre fin aux conflits armés La ministre de l'Etat ministre de la justice Rosemou Tombou Kiese a pour sa part reconnu que les violences basées sur le genre est l'une des violations de droits de l'homme le plus répandue Cette mission est d'autant plus noble qu'elle intervient dans notre pays en croix à l'instabilité dans sa partie orientale seule depuis plus de deux décennies et surtout en ce temps où nos frères nos soeurs et nos enfants sont victimes des affres de la guerre barbare non imposée par les terroristes du M23 appuyé par le Roi d'Aïe Toutes les parties prénantes ont reconnu qu'il faut renforcer la volonté pour combattre les violences basées sur le genre avec l'appui de l'autorité coutumière qui elle aussi a réunifié des dizaines de familles séparées à la suite des violences Lors de la grande messe des opérateurs miniers basés en République démocratique du Congo sous les labels de DRC Mining Week clôturée la semaine passée à Lubumbashi dans le Okatanga Kibali Goldmin est intervenu dans les échanges et a opté pour une évaluation de la loi en vigueur dans les secteurs cinq ans après cette entreprise essime qu'il faut maintenir les dialogues entre le gouvernement congolais les opérateurs miniers et la société civile RD congolaise Eric Izami pour les reportages 6 de DRC Mining Week à Lubumbashi pendant que certains opérateurs miniers évoquent la révision de la loi en vigueur en RDC les DGPI de Kibali Goldmines Cyril Mutombo a recommandé plutôt l'évaluation de la loi pensons que penser à la révision ce serait beaucoup tôt nous proposerons plutôt une évaluation car les côtes s'étaient assignées un certain nombre d'objectifs et nous saluons les objectifs qui ont été ou qui sont en train d'être atteints par rapport à ce qui est de l'environnement et des communautés les exigences environnementales sont renforcées ce que nous aimons les exigences sociétales avec les 0,3% la dotation et aussi les cahiers de charges ce sont des choses que nous encourageons et ça nous devons continuer sur cette lancée autant que Kamoa Tenke Fungurume Kibali Goldmines a été aligné parmi les entreprises modèles dans la façon d'interagir avec la sous-traitance il y a beaucoup de petits soucis avec l'interprétation avec les administrations l'administration et si nous pouvons avoir une amélioration de ce côté là je crois que ce serait une chose importante mais aussi un dialogue où nous allons nous poser la question pour savoir ce code a fait 5 ans quelles sont les retombées qu'est-ce qu'il a apporté y a-t-il des choses qui peuvent donner lieu à une amélioration y a-t-il des choses qu'on peut ajuster voilà la chose ou l'exercice que nous estimons qu'il faille faire peut-être pas la révision mais plutôt une évaluation avec tous les acteurs le gouvernement bien entendu en avant-plan car celui les législateurs via quand je parle du gouvernement c'est-à-dire la RDC via le parlement ainsi que les autorités des tutelles le ministère de mine la primature les autres services étatiques la présidence nous les opérateurs miniers et aussi la société civile Kibali Gold Mines plaide pour une production minière responsable dans l'intérêt de Congolais et partons cette fois-ci dans la province du Kassaï Oriental là-haut à très bientôt la grande place de Bounzola Moujmaï va revêtir sa nouvelle robe les travaux d'aménagement de l'espace ont débité c'est mardi 20 juin 2023 les gouverneurs Patrick Mathias Kabeya étaient sur place pour se rendre compte de l'effectivité des travaux suivez les travaux vont débuter aujourd'hui même ils vont commencer avec le traçage des allées et puis ils vont commencer à enlever les mauvaises herbes pour pouvoir les remplacer par une herbe qui est uniforme et beaucoup plus plus propre cet endroit là c'est tendre devant la cathédrale l'église Bounzola jusque à la maternité longeant en face de l'école Lipo Makala c'est un projet comme j'ai dit qui émane de la province alors dans le cadre de cet accompagnement là il y a Agapao RDC qui va accompagner le gouvernement provincial dans l'exécution de ses travaux bonjour et merci je suis monsieur Alfa l'EDG de l'entreprise Agapao RDC Sarel comme c'est un projet qui vient d'être annoncé tout à l'heure par le conseiller c'est un projet qui a été conçu depuis longtemps et dans l'accompagnement bien sûr de la province l'entreprise c'est aussi porté garante d'accompagner la vision du chef exécutif numéro un de la province du Casso-Oriental dans l'ordre d'idées avec le président de la république ainsi quant à ses travaux nous estimons que nous pouvons l'évaluer dans tout au plus six semaines nous pouvons déjà mettre terme à ses projets et parlons à présent de la journée mondiale de la musique le monde entier célèbre chaque 21 juin la journée internationale de la musique la musique est un langage qui a réussi à unir le monde entier quelle que soit son origine cette célébration qui est à sa 41e édition vise principalement à faire valoir l'importance des musiciens à l'échelle mondiale et à promouvoir la valeur sociale qui son statut des langages communes lui confère comme facteur des paix et des compréhensions la République démocratique du Congo la RDC est reconnue comme un grand pays qui fait un grand pays qui fait un grand pays qui fait naître de très bons musiciens pour signifier que le talent est là en République démocratique du Congo et à l'occasion de cette célébration nous vous proposons l'extrait de la chanson de l'artiste musicien Feri Goula qui sera en concert ce samedi 24 juin au stade martyre de la Pentecoute regardez Sous-titres par Jérémy C'était là à l'extrait de la chanson Liberté de l'artiste Hervé Feri Goula et prenons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires signés La revue de presse de ce jour s'ouvre avec l'hebdomadaire Géopolis qui s'est penché sur la résurgence du dossier Bukanga Lonzo en titrant Matatampogno et Bahatilou Kwebo se mettent à nouveau dos à dos L'hebdomadaire révèle que le président du Sénat congolais Bahatilou Kwebo vient de se prononcer à nouveau sur la poursuite judiciaire de Matata consécutivement à une correspondance lui adressée depuis le 19 juin dernier par le procureur général prélacour constitutionnel Jean-Paul Moukolo Moukoko Kecha qui a donc saisi à nouveau le bureau du Sénat de suite des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs de finances membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo Dans le même registre le quotidien forum dos as fait part de la réaction de Bahatilou Kwebo à la nouvelle saisine du Sénat par le procureur général prélacour constitutionnel en affichant Bahati les collègues Matata est toujours à la disposition de la justice Selon les journals le président du Sénat congolais parlant au nom de tous les sénateurs déclare que Matata Mponyo n'a pas encore recouvert ses immunités suite à la décision du 5 juillet 2021 liée à l'autorisation de poursuite voire à la levée des immunités de leurs collègues Matata Après cette passe judiciaire abordons la page politique avec le journal La République qui table sur la mise en garde de l'Union Européenne aux autorités congolaises Ce quotidien révèle que cette mise en demeure est due à la dégradation brutale du climat politique ces derniers jours caractérisés par un déchaînement de violence contre les acteurs de l'opposition De fil en aiguille le média en ligne Kiosque d'Afrique met en exergue la dite dégradation du climat politique en évoquant le cas d'interpellation s'apparentant à un enlèvement hier à Kinshasa de l'opposant Franck Diongo qui reste introuvable selon le secrétaire général adjoint en charge de la communication de son parti politique le MLP qualifiant de dérive dictatoriale d'un autre âge cette pratique d'enlèvement des opposants Pour décourager les journaleux dont certains venaient d'affirmer la présence de Franck Diongo à la démiap avant d'être formellement contredit par le parti de l'opposant Patrick Mouyaya lance la 28ème réunion du comité régional du concours de journalisme de la SADEC avec comme objectif de récompenser l'excellence dans le travail journalistique dans ses formes écrite photographique télévisuelle et radiophonique aussi de récompenser les meilleurs dossiers qui promeuvent l'intégration régionale donc disons-nous au mouton noir au bréby galeuse bonsoir chez vous et c'est par cette belle revue de presse de dire merci clan d'Ampouille que nous mettons au point fidèle à cette édition mais avant toute chose prenons les rappels des titres Matata Pognon retire sa confiance à Bahatulukwebo en tant que président du Sénan les leaders des LGD l'acquissent de tout faire pour l'empêcher de compétir aux élections de décembre 2023 malgré ça il dit rester dans la course électorale à l'occasion de la journée internationale des réfugiés la ministre de la justice les HCR et le ministère des joueurs famille et enfants s'accordent qu'il faut faire taire les armes pour aider les réfugiés et les déplacés internes la fin de cette édition du journal merci à vous tous de nous avoir suivis les prochains rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 7h30 10h et 12h nous allons nous retrouver à la même heure donc à 19h au revoir Sous-titrage ST' 501